... Je vais présenter une installation en maraîchage. J'ai commencé ma première saison cette année de culture. J'ai commencé sur un antécédent de prairie. Je me suis installé sur un maraîchage diversifié. Je vais vous présenter ce que je fais complètement en maraîchage sur sol vivant sur toutes les cultures. Je vais vous présenter d'abord un peu le projet. C'est une ferme de 11 hectares sur laquelle il n'y a pas que du maraîchage. Il y a aussi des poules pondeuses, une ferme pédagogique. Il y avait à la base le projet de voir bénéficier au maximum des interactions entre les différentes activités et réfléchir sur la conception de la ferme avec les principes de la permaculture. Et puis derrière, lancer un atelier de maraîchage diversifié. Peu mécanisé parce que je suis tout seul et que je n'ai pas envie d'investir trop d'argent dans la mécanisation. Et que ce soit relativement léger, simple, facile à mettre en place. Donc l'investissement en matériel, je vais vous le présenter, il est assez limité. Et quasiment tous les matériaux sont réalisés à la main. J'utilise un tracteur uniquement pour déplacer les balleaux de foin que j'utilise pour faire la couverture de mon sol. Et passer le broyeur, mais jusqu'ici je n'ai pas encore passé le broyeur sur les planches. Il n'y avait pas besoin. Donc dans la chronologie du projet, je me présente et je présente un peu mon parcours pour donner un peu des points à ceux qui ont envie de s'installer, donner des bons points. Donc ma saison de formation, je n'ai pas de formation agricole. Je suis ingénieur de formation en industrie et j'ai directement fait une formation agricole sur le terrain en allant travailler chez les mulets, sur une autre ferme en maraîchage, une saison complète. Et c'était la meilleure formation que je pouvais trouver, clairement. Et ensuite, sur la prairie, dès 2014, j'ai commencé à fertiliser un peu. Vous verrez que ce n'était pas forcément une bonne idée, mais on va voir. La bâchée, dès septembre 2014, pour cette saison 2015. Donc étaler du foin, j'ai étalé du foin. Avant, j'avais mis un peu du fumier et mis des bâches. Donc je suis parti sur le choix de la technologie toile tissée au lieu de la bâche d'ensilage. J'avais le choix. Et ce choix paraît plutôt pertinent parce que ça laisse passer un petit peu l'eau, un petit peu l'air. Ça laisse passer aussi un petit peu de lumière. Et au niveau du désherbage, c'est intéressant de laisser passer un peu de lumière. Parce que ce qui est le plus dur à détruire, ce sont les vivaces. Le chien d'en en particulier, chez moi. Et donc le chien d'en va s'épuiser plus rapidement en ayant ce petit pourcentage de lumière qui passe à travers la toile tissée. Qui lui donne envie de pousser quand même et qui ne l'arrête pas net. Et comme ça, qui va l'épuiser sur la longueur. Un temps de bâchage pour tuer une prairie, j'ai fait des essais, j'ai fait des erreurs. Et ce qui ressort, c'est qu'il faut six mois de temps d'été pour tuer une prairie. Et donc le temps d'hiver compte relativement peu pour tuer les vivaces. Et de toute façon, c'est la grosse problématique. Parce que le couvert, le paillage va tuer toutes les annuelles, il ne reste plus que les vivaces. Et donc une saison qui commence en 2015. J'étais très en retard en 2015 parce qu'il y avait le temps de monter les tunnels, l'irrigation et tout ça. J'ai vraiment commencé à partir de mai à avoir des serres qui soient montées. Donc un peu des chiffres qui me présentent. Ça fait à peu près 3500 m² de surface de planchon. J'avais l'idée de faire un hectare dès la première année. Mais dans les faits, voilà. Et ça suffit largement. 720 m² de serre. Au niveau vente, il y a déjà, dès la première année, uniquement ma station seule vivante d'à peu près 600 à 800 euros de chiffre à faire par semaine. Et puis un temps de travail relativement limité. Parce que mon travail consiste uniquement à semer ou à planter dans les couverts à la main. Et à récolter. Et entre deux, je ne fais rien. Je ne travaille pas le sol. Je ne désherbe pas. Et de toute façon, comme j'ai un projet plurieactivité, j'ai du temps à passer ailleurs. Et donc l'estimation de temps horaire uniquement sur le maraîchage est relativement correcte. Intéressante. Je présente vite fait les investissements. Je donne les chiffres. J'aime bien donner les chiffres. Parce que ceux qui ont des projets, ça leur permet de faire des PDE. Tout ce que vous voulez. Maintenant, ça s'appelle PE, je crois. Ça change tous les 6 mois. Donc le gros de l'investissement, c'est les serres et puis l'irrigation. Et puis derrière, pas grand-chose. Plus on utilise du matériel, plus ça nous coûte cher. Plus on perd de temps. Moi, je suis dans une logique aujourd'hui où je dois faire beaucoup de choses sur la ferme parce que j'ai plusieurs activités. Donc j'essaye de faire le minimum de bricoles, le minimum d'interventions sur les cultures. Il faut que ça aille vite et que ça se passe tout seul et que ça pousse, que je laisse faire. Un petit peu aussi des chiffres qui donnent les premiers chiffres de l'année. Donc 27 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Et puis on voit un peu les charges qui sont relativement faibles. Parce que le plus gros poste, ça va être le loyer et puis les semences. J'achète un peu de compost pour faire mes semis, du compost de déchets verts. Je n'ai pas les prix d'Aurélien à 2 euros la tonne épandue sur le champ. Moi, c'est plutôt à 20 euros la tonne livrée. Et encore, il faut que je l'épande après. Donc on n'a pas tous la chance d'avoir de la ressource comme ça. Donc voilà un peu les chiffres. Vous pourrez les regarder de plus près avec les vidéos pour ceux qui ont des projets de PDE. Donc un peu le bilan de ce qui a marché. Et bien des bons rendements dès la première année sans faire grand chose sur un antécédent en prairie. On s'y attendait parce que c'était un seul vivant la prairie et qu'on ne l'a pas tué par le bâchage. Un temps de travail très réduit. Une énorme facilité de travail sous les serres où vraiment au niveau enherbement, c'est zéro. Même si le temps de bâchage de 6 mois n'a pas été complètement respecté, ça marche très bien. Et tout le monde m'avait dit, attention, tu vas avoir des limaces et des mulots. J'ai des limaces, c'est vrai que ça me pose un peu de soucis. Les mulots, j'en ai beaucoup. Mais ils ne sont pas si méchants que ça. Ce que je trouve, c'est qu'ils défoncent vraiment bien le sol. Et on voit le travail que ça fait sur les endroits où je bâche. On marche sur les planches et on a l'impression de marcher sur un matelas. Tellement c'est meuble et ameuble par les galeries du mulot. Et puis en équilibre du mulot, là j'avais récupéré une mute vipère. Il y a aussi des chats qui tiennent un peu l'équilibre. Tout ça, ça se fait naturellement. Donc, sous serre en particulier, ce qui est impressionnant, c'est que ça s'en herbe très peu grâce à un couvert. Donc moi, je trouve que le meilleur matériau de paillage qu'on a, c'est celui qu'on a à la portée de main. Donc pour moi, dans une région où il n'y a pas de culture, mais il y a beaucoup d'herbes, c'est le foin. Donc j'ai mis du foin partout. Et donc, sous la serre, on étale le foin une fois que c'est bâché ou avant, comme on veut. On en remet une couche si nécessaire, on plante et ça pousse. Et on ne fait pas grand chose de plus. Et en plus, sous serre, on a moins de problèmes de limaces. Et il n'y a pas de... En arrosant plus sur les lignes, on voit que les vivaces ont plus de mal à repousser, alors qu'à l'extérieur, elles peuvent plus le faire, tout ce qui est chernan et puis rumex. Donc voilà une autre photo de notre serre en production. Une autre réussite, c'est les pommes de terre. Donc pommes de terre, je me suis dit, bon, maraîchage sur sol vivant partout. Il va falloir aller un peu à l'inconnu et se faire un essai sans travailler du sol. Donc ce que j'ai fait, j'ai bâché. J'ai posé les tubercules sur le sol. J'ai recouvert de foin. Par endroit, j'ai recouvert de bâches. On le voit sur la partie de la photo. Il y a des bâches là, ici. Et puis, je n'ai rien fait. Et à la fin, j'ai récolté. Alors tout le monde m'avait dit, comment tu vas faire pour la récolte ? Je lui ai dit, je ne sais pas, ça va être galère. Non, non, il suffit d'écarter. Les pommes de terre, le tubercule a été juste posé sur le sol. Les pommes de terre restent à la surface sol-paillage, entre l'interface paillage-sol et rendement. Donc on est à 25 tonnes hectares, jusqu'à 35 tonnes hectares selon les variétés. Donc rendement hyper correct, vraiment très bon pour du bio, d'après les chiffres que j'ai. Donc ça, grande réussite. Après, au niveau de tout ce qui est plantation, c'est du classique. En MSV, ça marche bien. Tout ce qui se repique marche bien. Sauf un petit, enfin, j'ai des gros soucis sur les salades. Ça marche difficilement. Tout ce qui est sensible aux limaces, en fait, il y a un souci. C'est qu'il faut juste mettre du fer à molle. Moi, je n'avais pas le temps de trop suivre les cultures. En fait, il faut mettre les premiers jours une quantité de fer à molle au pied de chaque plan, quasiment, pour contrôler les vivaces jusqu'à ce que le plan ait atteint, on va dire, 15 jours, 3 semaines de développement. Et après, il peut y avoir autant de limaces qu'on veut. Ce n'est pas le problème. Là, sur cette planche-là, j'ai une planche de choux. J'ai plein de limaces. Toutes les feuilles de choux sont complètement bouffées sur le bord du chou. Mais le chou, il pousse comme il pousse. Et tout le monde, les limaces, elles ont à manger. Et moi, ma récolte, elle est là. Donc les limaces, pas un souci seulement au début. Au niveau des difficultés par rapport au bâchage, il y en a plusieurs. On en a parlé du temps de bâchage qui est une difficulté. Ce qui est difficile, c'est qu'on veut des mois de saison, de pleine saison pour bâcher, pour tuer les vivaces. Donc il y a une gestion du planning de bâchage qui se double entre le temps des cultures et le temps du bâchage. Donc ça, pour arriver à faire les deux, ce qui pourrait être intéressant, c'est de tourner après tant le temps. Avec un bâchage sur un sol qui est du coup nu, sans paille en dessous, et mettre des courges dessus. Et donc les courges vont bénéficier de la chaleur du sol parce que le sol n'est pas isolé par la paille. Et en même temps, on va désherber parce que la bâche est présente. Donc on va implanter sur une bâche que l'on va trouver des courges. Donc l'enherbement, je vais vous montrer. Et puis l'autre souci des bâches, c'est que ça s'envole. J'ai jusqu'à... Enfin quand il y a du vent à plus de 70 km heure, ça commence à être pénible. Moi, ce qui marche bien, c'est mettre des agrafes, beaucoup d'agrafes sur le tour et mettre quelque chose qui pèse au milieu. Et ça, souvent, ça roule à peu près bien. Donc une agrafe à peu près tous les deux ou trois mètres sur le tour de la bâche toiletissée. Et puis après, lester avec ce qu'on a au milieu. Des briques, par exemple. Alors voilà une photo hyper enherbée. Donc là, c'est un temps de bâchage où il n'y a eu que trois mois de bâchage. Résultat, chien d'an partout. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? C'est la misère. Maintenant, ça pousse quand même. Donc avec le chien d'an, ça va être un problème. Donc je vais mettre des courges l'année prochaine à cet endroit-là où je vais bâcher. Et puis le problème sera résolu. Mais en attendant, j'ai quand même une super production de choux. Et donc ça pousse quand même. Tant pis, le chien d'an, c'est un problème. Je vais devoir faire six mois de temps plein de bâchage à nouveau. Repartir à zéro. Mais c'est pas grave. Entre-dans, j'ai fait une production. Donc le limace, j'en ai pas mal parlé. Alors l'autre difficulté, ce qui n'a pas marché, c'est les semis de petites graines. Donc ce qui a marché, c'est navets, radis noirs, radis. Les radis, je découvre carrément une planche. Et puis je sème sur le sol et je recouvre de compost. Mais juste très léger. Là, je mets juste à peine... Autant de compost pour qu'on ne voie plus le sol, mais pas plus. Parce que sinon, ça coûte trop cher. Et ce qui n'a pas marché, c'est le semis de petites graines, panées, carottes. Pourquoi ça n'a pas marché ? Alors j'en suis à mon quatrième semis cette année sur plusieurs endroits... Enfin, à intervalles réguliers d'un mois. C'est que le compost que j'avais séché très rapidement, et un compost qui sèche ne donne pas des conditions, même à des graines pré-germées, de se développer. Elle sèche la graine sur place et après ça ne pousse pas. Et donc, ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est à faire des composts qui se comportent bien. Et une façon que j'ai trouvé pour réussir avec le même compost qui séchait parfois, et travailler avec ce compost séchant, c'est de le mouiller très régulièrement sur le tas. Et avec ça, j'ai pu réussir à faire mon premier semis de carottes à peu près correct, où ça a bien germé et ça ne marche pas mal. Donc ça, c'est une difficulté de débutant. La première année, ce que j'ai fait pour balancer le fait que je n'avais pas de carottes, c'est que j'en achetais, je faisais du troc avec un voisin, et puis comme ça, on s'en sort économiquement parlant. Et puis, l'autre difficulté, point d'attention que je vous donne, ce sont les bordures de planche. En fait, on se fait facilement envahir par les vivaces, qui en bordure de planche, donc ça a été très bien désherbé sur la planche, juste à côté, c'est de la prairie. Et toutes les vivaces, le chardon, le chardon, va profiter de la vitalité de la plante juste à côté du bord de la planche, pour redonner de quoi manger aux rhizomes qui restent sous la planche, et qui ne sont pas complètement détruits, parce qu'ils sont reliés par les rhizomes, avec la plante qui est bien implantée sur le bord, et là, c'est l'enherbement sur les chardon. Je n'avais pas de photo, mais sur l'enherbement du chardon que je vous ai montré, ça fait un peu ça aussi. On retrouve ces comportements-là. Donc, ne pas planter d'armes trop près des planches, laisser toujours un passage pour pouvoir passer avec une tondeuse, peut-être faire aussi un coup de sous-soleuse sur les bords de planche pour empêcher d'avoir la liaison en rhizomère entre les plans vivants et les plans mourants. Voilà. Donc, un dernier point, c'est que, par rapport au sol, il y a eu des comportements très bizarres, inexpliqués, de transformation d'un caractère très grumeleux, comme sur le cas de la photo de gauche, a un comportement vaseux, un peu hydromorphe. Le sol, il pue quand on le sent. Et donc, ce comportement-là, il s'est passé sur des endroits où j'ai mis beaucoup de matière organique et que la prairie était en décomposition. Et il disparaît avec le temps, il revient à certains endroits, mais souvent, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que ça se passait une fois au cours de la transition prairie-sol-maraîcher et qu'une fois que ça s'est passé, au bout de six mois, on n'en entendait plus parler. Bon, après, à voir tant le temps, ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Donc, c'était très rapide, mais je vous remercie pour votre attention, parce qu'il est 11h, et c'est l'heure de la pause. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements